Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, le portrait de Maxime Beaufy qui est diacre permanent et l'agenda interreligieux. Alors peut-être que vous en avez déjà vu à l'église, ce sont des hommes qui ressemblent à des prêtres mais qui ne sont pas prêtres. Ils sont diacres. Alors pour savoir exactement ce que c'est, je vous propose de regarder le portrait que nous avons fait pour vous de Maxime Beaufy. On va aller porter la bonne nouvelle, montrer qu'il y a des diacres aussi, qu'il n'y a pas que des prêtres. Rappeler la mission du prêtre à travers ma présence aussi. Et puis voilà quoi. Pas tranquillou. Tranquillou, c'est l'expression fétiche de Maxime Beaufy. Il a 40 ans et il y a 5 mois, il a été ordonné diacre permanent. Ici, dans sa paroisse mulhousienne, il assiste le prêtre. Il peut baptiser, enterrer ou encore marier. Mais il ne peut pas célébrer une messe dans laquelle l'hostie est distribuée. Ou encore, il ne peut pas confesser. Autre particularité, Maxime est marié avec Jessica et ils ont 3 enfants. La jeune fille au micro, c'est Justine, sa fille. Sa réaction lorsqu'elle a appris que son père allait être ordonné a été assez étonnante. Ça a pas mal interrogé moi, mes enfants aussi. Les enfants, ils ont carrément demandé, notre fille Justine a carrément demandé à son papa si le jour où il sera ordonné diacre, s'il fallait qu'elle le vouvoie. Donc c'était mignon. Le jour de l'ordination, à la cathédrale de Strasbourg, toute la famille est présente. Maxime, lui, est concentré, mais pas forcément stressé. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Et puis moi, ça me rappelle un petit peu, comme lorsque je me suis marié avec Jessica. Voilà, c'est un peu dans le même état d'esprit, ça y est, un engagement pour toute la vie. Et vraiment, on est très heureux d'y aller et sûr de moi aussi. Maxime et les 4 coordinants attendent ce moment depuis 5 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour les former. La suite de la messe ressemble à une ordination de prêtres. Sauf que les épouses sont présentes. Au début de la cérémonie, elles donnent officiellement leur approbation à l'évêque. Oui, je l'accède. Les ordinants s'allongent ensuite sur le sol et l'évêque invoque l'Esprit-Saint. Sanctifie donc par l'ordination ce que nous deux présentons pour le ministère du Diagonal. Suis l'imposition des mains et la remise de l'étole. Après deux heures de cérémonie, l'heure est au recueillement. Ça y est, on y est, on y est arrivé et ça nous a vraiment fait plaisir. Tous ces témoignages aussi de la part de tous les autres diacres, de nos familles qu'on va les retrouver maintenant. Et puis, super moment. Je suis vraiment heureuse pour lui qu'il ait enfin accompli un de ses rêves. Sachant le premier c'était moi avec les enfants, il ne faut pas déconner. Et vraiment heureuse qu'il ait accompli un de ses rêves, qu'il me parlait depuis des années. Donc je suis vraiment contente. Il va partager tout l'amour qu'il a aux autres. Allez, on y va. Tranquillou. Et parmi les autres, il y a en premier lieu sa famille. Ce soir, c'est Maxime qui emmène son fils Pierre et ses copains à la boxe. Pour mener de front vie de famille, travail et engagement de diacre, il est très organisé. Bonjour. Mais son secret est ailleurs. Ce qui me bousse, c'est, ouais, moi j'ai la tranquillou attitude. Certains vont se lever en disant, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ? Moi aussi, mais de façon positive. Chez Maxime, la vocation de diacre était en germe depuis longtemps. Jeune adulte, il faisait partie d'un groupe de chrétiens, animés par un prêtre, qui l'a beaucoup marqué. Oui, je me suis interrogé sur cette envie de faire la même chose que ce prêtre-là, en devenant moi-même, pourquoi pas, prêtre. Puis après, j'ai rencontré aussi une copine, deux copines, voilà, et tu penses, voilà, moi aussi j'ai envie de fonder une famille. Tu mets les assiettes, Pierre ? Oui. Mais il est resté impliqué dans l'église. Lorsque ses enfants ont été en âge de faire leur communion, il est devenu catéchiste, avec un désir. Ma vision, c'était de dépoussiérer la vision de l'église, en se disant, ben voilà, comme je disais, voilà, je ne viens pas à l'église pour repartir en faisant encore plus la gueule quand je suis arrivé. Et effectivement, il a bien dépoussiéré les choses. Résultat des courses, un jour, il a reçu une lettre de son curé, lui demandant de réfléchir au diaconat permanent. Il nous laissait à peu près un mois pour réfléchir et faire une réponse, sauf qu'au final, je crois qu'on a mis deux jours pour répondre. Et le jour où il a l'appel, moi j'ai dit, ben, c'est ce que tu veux faire, donc oui, vas-y, parce que moi ça ne m'implique en rien, c'est ton souhait, et après je sais que tu seras heureux et tout. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas toutes les informations concernant son rôle d'épouse. J'ai erré un peu jaune quand j'ai su l'implication de l'épouse sur la formation qu'il fallait entreprendre, parce que c'est un sacré engagement. Les enfants à table ! Et effectivement, l'épouse doit participer à la formation qui dure 8 ans. Deux ans de discernement suivi de trois années avant l'ordination, à raison d'un week-end par mois. Et même une fois ordonné, il reste encore trois années. Pour les trois enfants, le choix de leur père de s'engager dans le diaconat est vécu plutôt positivement. Il a toujours aimé la religion, il était à fond dedans, donc vu qu'il ne pouvait pas faire prête puisqu'il est marié, qu'il a des enfants, ben, tiacre, c'est bon pour lui. Ben, il peut nous expliquer plus de choses, parce qu'il en sait plus un peu sur le sujet. Il est ultra heureux maintenant quand il va à l'église, même si déjà avant il était beaucoup heureux. Salut tout le monde, ça va ? Tranquille ou quoi ? Une joie que Maxime peut partager avec les jeunes de la paroisse. Après son ordination, il a eu comme mission de continuer à s'occuper d'eux. Il a aussi en charge les jeunes qui vont participer au JMJ de Lisbonne cette année. Ce matin, avant la messe, il leur propose un escape game. Donc là, vous imaginez, voilà, ici on est au Cénacle. L'église d'aujourd'hui, alors c'est toujours la même qu'il y a 2000 ans, sauf que, enfin, le message est le même qu'il y a 2000 ans. Pour autant, aujourd'hui, comment les rejoindre sur leur code ? Voilà, c'est ce qu'on disait, les réseaux sociaux, les escape games. Et le rôle du diacre, c'est véritablement d'aller là où se trouvent les gens aussi. Ah, il est matos, ça ! Nickel, bon, impeccable, super ! Et là où sont les gens, c'est aussi au travail. Maxime est chef d'une petite équipe à la mairie de Mulhouse. Son service est chargé de répondre aux habitants qui ont constaté des dysfonctionnements dans l'espace public. Sa fonction de diacre est une aide précieuse pour son travail. Manager des gens, c'est comme finalement dans l'église, il faut s'ajuster à tous, il faut vivre avec tout le monde. Et c'est pas toujours simple de faire travailler les gens ensemble, dans l'église c'est pareil, c'est pas facile de vivre ensemble non plus. Et voilà, l'objectif dans l'église, c'est véritablement aussi de cette vie fraternelle à laquelle on est tous appelés, au travail c'est pareil. Bien entendu, il s'interdit au prosélytisme. Toutefois, certains de ses collègues, bien que non pratiquants, sont allés le voir à l'une ou l'autre messe qu'il animait. Donc on a été voir et puis j'ai trouvé qu'il a donné de l'ambiance, il a fait bouger les gens, les gens ne sont pas assis, ils ne sont pas stoïques. Il a fait bouger les gens, il les a fait danser, c'était autre chose pour moi, j'ai découvert autre chose. Quand tu vois Maxime qui fait tellement de choses avec les jeunes, je dis bon ben voilà, c'est différent, les choses évoluent. Pour Maxime, l'église, ce n'est pas juste la messe. Chaque dimanche, il invite des paroissiens chez lui pour ce qu'il appelle des after-mess. C'est dans cette ambiance qu'il compte vivre sa mission. Aujourd'hui, moi j'ai plein d'énergie, j'ai de l'énergie à vendre, donc je donne tout ce que j'ai parce que... Envie, ouais, de transmettre la foi, sans l'imposer pour autant, sans faire du prosélytisme, simplement être moi, rester tel que je suis. Et il pourra rester le danseur qu'il est aussi longtemps que ses jambes le lui permettent. Toutefois, sa lettre d'omission pourra être réévaluée quand il aura atteint ses 75 ans. Et effectivement, il a de l'énergie à revendre. Alors je vous propose de passer tout de suite à notre agenda interreligieux. Commencé le mercredi 22 février, le carême se poursuit jusque dans la nuit de Pâques, le samedi 8 avril. Pendant 40 jours, les chrétiens sont invités à vivre un temps de conversion, de partage et de prière. L'amitié judéo-chrétienne de Strasbourg organise une conférence sur le thème « La ligature d'Isaac ». Michel Dénéken, président de l'université de Strasbourg, et le rabbin Ribibaud proposeront une interprétation à deux voix de ce fameux récit biblique. Une conférence donnée au FEC le lundi 13 mars à 18 heures. La médiathèque protestante du Stif propose une conférence à l'occasion de la parution du livre « La concorde de Lehenberg, 50 ans de communion ecclésiale ». Cette conférence sera donnée à deux voix par André Birmelay, auteur de l'ouvrage, et Marc Liénard, un des deux rédacteurs luthériens du texte de la concorde. Une occasion de mieux comprendre la signature en 1973 d'un accord historique entre les églises luthériennes et réformées, le chemin parcouru depuis 50 ans et les pistes pour l'avenir. Une conférence donnée au Stif le jeudi 23 mars à 18 heures. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada